hey c'est tout j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau react donc là on va apprendre quelque chose et ça sera le meilleur counter de chaque champion donc ça appartient donc on verra s'il y aura une partie 2 ou quoi c'est une vidéo il ya longtemps et en retombant sur le scrim je me suis dit et donc une vidéo française donc on va pouvoir écouter et apprendre un maximum pour atrox clade est un champion très désagréable à la santé atrox a besoin d'être libre de ces mouvements et d'un adversaire peu mobile pour exprimer son plein potentiel il veut pouvoir se placer parfaitement pour toucher les bons coups de son cuspel clade lui dit juste non il replace lui-même atrox en le mettant en laisse peut se déplacer derrière ou devant atrox à sa guise en utilisant son e deux fois peut rattraper atrox s'il tente de s'enfuir avec un ultime et en prime il applique de l'hémorragie directement à l'hémorragie sur clade ce qui est dramatique pour atrox compte sur sa régénération pour tenir sa lane ok harry peut se débrouiller dans n'importe quel match up mais jouer contre malzare la forcera à faire beaucoup plus attention harry profite d'une bonne mobilité avec son ultime qui lui permet de se replacer trois fois pour éviter des sorts malzare est excellent pour contrer cette stratégie il a son silence qui empêche totalement harry de boucher d'infliger des dégâts évidemment mais il a aussi son ultime qu'il peut lancer immédiatement quand harry utilise le sien pour aider à sa portée le fameux air de malzare contre l'unique contrôle de harry et la bloc totalement dans son objectif d'assassinat rapide pour n'importe quel assassin jouer contre lissandra est toujours un calvaire c'est le manteau de malzare bon ça va tu mets un Q ou un Z il se barre bon c'est vrai que c'est compliqué cas pour akali qui se fait harceler sans fin par les écharpes de lissandra dès qu'elle s'approche pour farmer cette dernière l'empêche totalement de se déplacer avec son Z ou son ultime ce qui annule tout le potentiel d'akali qui a besoin de s'approcher et de s'éloigner de sa cible lissandra n'a pas vraiment de mal à toucher akali pendant qu'elle se cache dans sa fumée grâce à ses sorts de zone et évidemment lissandra est totalement impossible à tuer rapidement si elle garde son ultime pour le lancer sur elle-même pour akchan c'est simplement yazuo qui est son pire cauchemar chaque dégât de akchan est un projectile yazuo peut bloquer les tirs de ses attaques son boomerang son ultime et puis arriver au corps à corps d'akchan assez facilement une fois qu'il daje derrière lui akchan devra réaliser un e parfait pour s'échapper sinon il se cognera contre yazuo et sera totalement à sa merci un support contre bien alistar c'est velkoz sa grande portée lui permet de rester loin d'alistar et de ses combos il peut empêcher la vachette d'approcher avec le plus ses dégâts bruts et même son e si alistar fait trop le malin grâce à ses immenses dégâts bruts il peut tuer alistar très facilement même pendant son ultime ceci dit il n'a pas énormément d'options lorsqu'il se prend vraiment un combo attention au flash d'alistar ouais c'est ça alistar dès que ça touche c'est dur mais comme il ya beaucoup de portée en vrai s'il se fait pas surprendre il a aucune chance de perdre amumu a axé un grand arsenal de contrôles et de dégâts si les combats durant ça c'est un qu'étoile lave sera un adversaire particulièrement difficile car il peut évidemment ignorer l'ultime et le a d'amumu avec son ultime tout en se soignant autant voire plus que les misérables dégâts d'amumu ses dégâts bruts lui offre un bon moyen de contrer la réduction de dégâts du e d'amumu et s'il veut vraiment fuir le ralentissement de ces haches couplées à son ultime vont totalement laisser amumu sur le carreau ce dernier aura une chance de s'enfuir si là il va lancer son a sur une cible éloigné autrement rien ne pourra empêcher au laf qui qu'est ce qu'une counter enfin qu'est ce qui ne se fait pas counter par olaf genre peut-être des champions communes allez même même veine en vrai ouais veine ça va en fait des adc avec beaucoup de mobiles ou des champions avec beaucoup de mobiles je dirais de le poursuivre parce que les cc ça marche pas sur olaf anivia a beaucoup de mal contre les assassins mobiles car ses sorts sont plutôt lents fils incarne parfaitement le cauchemar du phoenix de glace ses deux sorts de mobilité lui servent à éviter les dégâts de l'ultime et à passer par dessus le mur d'anivia a ou même éviter les dégâts c'est grâce à son propre eux qui le rend un ciblable une fois au corps à corps anivia n'a plus vraiment de possibilité de se débarrasser d'après fils franchement ce dernier n'a aucun mal à la tuer une deuxième fois si elle a son passif n'en parle pas trop mais fils bon pour annie c'est encore velkos qui sera un matchup compliqué tout comme alistar annie a une approche assez prévisible et si elle n'a pas de flash velkos ne la laissera tout simplement pas avancer sa grande portée lui assure une phase de lane tranquille il peut harceler à 10 sans problème avec ses sorts tandis oui harceler annie carrément pour aphélios c'est tristana qui sera plutôt ennuieuse à affronter en début de part elle peut choisir d'agresser aphélios quand ses armes ne l'avantagent pas en lui sautant dessus selon son support aphélios peut ne pas avoir de réponse et subira de gros dégâts enfin c'est vrai ça n'a une portée d'attaque exceptionnelle et aphélios n'ayant que peu de mobilité aura du mal à la surclasser en fait l'extérieur je trouve c'est beaucoup un gros burst du coup comme aphélios va jouer pas forcément sur le burst apparaît avec son arme bleue et surtout en fait c'est que tu peux timer sur ses armes en fait lui se time sur ses armes et toi aussi du coup s'il fait pas trop gaffe tu peux punir facilement h n'a pas d'horribles match-up mais samira peut lui causer de gros soucis elle peut s'approcher de s'éloigner de h avec son e ce qui rend le ralentissement moins utile elle l'a sur classe en team fight et peut évidemment bloquer l'ultime de h avec son z samira gardera toujours son z tant que h aura son ultime ce qui la rendra beaucoup moins impactante pour aurelion sol kassadin est le compte ultime les deux champions ont un mauvais early game donc kassadin peut scale tranquillement et il pourra également suivre les roms d'aurelion sol grâce à son ultime le a de kassadin a la particularité de stopper les canalisations il veut donc utiliser pour annuler le a d'aurélion qui se retrouvera dénué de dégâts grâce à ses multiples dash kassadin peut arriver au contact d'aurélion mieux que quiconque et surtout il peut le suivre où qu'il aille ensuite à zir a des problèmes avec les assassins mais il peut quand même s'en sortir par contre affronter un mage à grande portée comme xerat c'est une autre histoire à zirat c'est trop chiant et peut facilement s'échapper au corps à corps mais pour aller chercher xerat il se bat à 1 km de lui il peut éventuellement chercher un gros duel en utilisant son e pour foncer sur xerat mais ce dernier peut aisément le voir venir et lui préparer un bon gros stun avant qu'il arrive à destination xerat ne se mettra jamais vraiment en danger et pourra pauvre tranquillement ce pauvre azir pendant toute la partie pour barde c'est sans nul doute morgana qui sera la plus embêtante son black shield nullifie totalement les sorts de barde et rend son ultime complètement inutile de plus barde n'a pas assez de dégâts dans son kit pour briser un bouclier et chacune de ses agressions sera ignorée de toute façon il doit s'approcher à moyenne portée de ses cibles et il n'aura aucune chance d'arriver sans se prendre une cage de morgana barde devra pendant toute la partie éviter soigneusement de se battre si elle est dans les parages mais je trouve barde en vrai c'est trop trop dur à jouer je pense si tu gères pas tes timing de rom c'est trop dur parce que en vrai en lane c'est pas si fort que ça tu vois c'est fort parce que il a des tunnels et au pire tu peux ramener deux junglers par un mur tu vois quand tu es du côté raid tu peux juste faire un tunnel dans le mur hop tu ramènes ton jungler avec toi c'est bénef et pareil au mid tu peux surprendre tu vois comme ça mais je pense à lui tout seul c'est pas qu'il permet de connecter un peu l'équipe je dirais mais s'il peut même pas toucher son air sur morgana ou quoi belvette se fait contrer par ramus il a une très bonne mobilité et s'il arrive à esquiver le set de belvette il arrivera sans problème à son corps à corps et pourra la forcer à se tuer elle-même renvoyant ses dégâts que dire de plus il ya beaucoup de champions contre lesquels blitzcrank galère alistar est l'un des pires puisque le seul but de ce champion est d'arriver à approcher malgré le pot d'options qu'il a à se prendre un grab de blitzcrank est donc la meilleure chose qui puisse lui arriver alistar se baladera pendant toute la partie devant le dé de blitzcrank à attendre de sauter dans son grab alistar ne peut évidemment pas se faire burst même s'il se retrouve au milieu de l'équipe adverse il aura alors l'occasion de mettre son meilleur combo et tout le monde insultera le joueur de blitzcrank pour brand ce sera de nouveau fils le pire matchup brand a besoin de toucher ses sorts au bon moment selon s'il veut un stun ou des dégâts malheureusement même en visant le mieux du monde fils va choisir quel sort il se prend et quel sort il évite il va gentiment se prendre le premier sort de brand mais évitera ensuite ce qu'il dérange une fois au corps à corps il se fait plaisir puisque brand a encore moins de chances de toucher un sort et c'est très fort en général brome se fait juste démolir par veine ce n'est pas un secret déjà brome a un peu de mal à arriver au corps à corps et veine est parfaite pour s'assurer qu'il n'y arrivera jamais elle peut éviter son a avec son dash ce qui la maintient hors de portée si brome arrive quand même au corps à corps elle le repoussera avec son e et les importantes résistances de brome ainsi que son e sont totalement ignorés par les dégâts bruts de veine et enfin si brome touche son ultime sur veine elle peut ultima son tour et s'enfuir avec une invisibilité pour kathleen les mauvais match up sont souvent ceux où sa grande portée ne l'aide pas tristana fait très bien ressortir ce défaut en début de partie elle se rapprocher sans problème de kathleen ou la fuir si nécessaire je suis d'accord je le savais un peu évidemment en fin de partie sa portée dépasse celle de kathleen et elle peut alors lui infliger plus de dégâts plus rapidement camille aime mettre de petits dégâts par ci par là avant d'engager sa cible pour l'achever poppy détruit totalement cette stratégie le bouclier régulier qu'elle obtient avec son passif lui permet de battre camille lors de courts échanges qu'elle peut clore avec son a qui empêchent alors qu'à me de répondre aux poppy franchement un peu plus coup d'attenteur beaucoup poppy peut juste refuser elle appuie alors sur son aide et décide de quand le combat commence évidemment camille doit se tenir près des murs pour lancer son e c'est trop chiant par exemple et poppy pourra utiliser son propre au bon moment cumulé à son z peut pas la tuer en fait c'est impossible pour camille est-ce que ça compte celle son air qu'est sur paya est un champion qui aime pouvoir se déplacer un peu partout au ciel et sa cible et la tuer plusieurs champions peuvent l'empêcher d'y arriver c'est le cas de veigar qui peut lancer sa cage dès que cassio s'approche un peu trop près même si elle n'est pas stun cassio sera tout de même très limité dans ses déplacements et ne pourra pas rattraper veigar de plus veigar est capable de tuer cassio en moins d'une seconde l'empêchant de se soigner sur la durée et il se paye en plus le luxe d'être un meilleur champion en fin de partie un horrible matchup pour shogat c'est évidemment fiora c'est totalement imbattable en 1 contre 1 dans ce matchup toutes les qualités de shogat deviennent alors des défauts s'il espère toucher un à sur fiora elle n'aura qu'à l'éviter avec le sien ou même le contrer avec son z si elle a envie de stun shogat son passif inflige des dégâts bruts en fonction des pv max et shogat a une fâcheuse tendance à avoir énormément de pv max tout le match-up sera dicté par où elle peut rester au corps à corps et taper shogat toute la journée si elle le désire tandis qu'il n'aura aucun moyen de la fuir ou de la rattraper en fait fiora c'est trop chiant d'avoir un cc tu peux pas pas jouer contre elle en fait il faut le bait ou faut attendre qu'elle parade pour aucune raison et si elle fait pas d'erreur tu peux rien faire en fait c'est trop dur pourquoi qui c'est une fois de plus contre les assassins qu'il aura le plus de mal zed par exemple va juste lui foncer dessus et placer tous ses dégâts corky ne peut rien y faire il peut tenter dessus avec son zed mais zed se fiche du zed puisqu'il a son zed corky n'inflige juste pas assez de dégâts pour faire face à un assassin qui lui saute dessus contre darius c'est étonnamment yurik qui sera le plus efficace son zed est une arme dévastatrice pour battre darius il peut l'utiliser pour mettre fin à un combat trop long en début de partie là où il s'aide normalement darius puis une fois l'ultime obtenu il peut y enfermer daryus avec ses ghoules et se tenir loin ou au corps à corps selon ses envies daryus ne pourra pas s'éloigner suffisamment pour toucher avec la pointe de son fuspel pour diana vladimir donnera vraiment un combat ennuyeux il peut sans cesse lancer ses sorts sur diana jusqu'à la forcer à bac et si diana essaie d'engager un combat en lui sautant dessus il aura juste à s'éloigner en utilisant sa piscine puis se soignera en continuant de frapper diana la piscine vladimir peut éviter le sort de son choix et diana n'a jamais assez de dégâts pour le tuer il est trop tanky et finira par être pour dr mundo c'est bien sûr vain qui est sa pire ennemi mundo est forcée d'acheter beaucoup de points de vie et veine se fait un plaisir de les faire descendre rapidement avec son z elle peut esquiver chaque coup près avec son a et empêcher mundo d'approcher avec son e elle le bat tout simplement à tout moment de la partie du début à la fin ouais range contre elle a la particularité d'avoir une exceptionnelle phase de lane ce qui rend le counterpeak très difficile des supportants qui avec du cc lui mèneront la vie dure mais comme adc c'est misfortune qui sort du lot misfortune a également une très bonne phase de lane suffisante pour tenir tête aux énormes dégâts de draven ce dernier a un déplacement assez prévisible car elle doit rattraper ses haches après les avoir lancé misfortune peut exploiter ce défaut en lançant son a sur les sbires à proximité infligeant d'énormes dégâts à draven sans se mettre à portée de hache si draven se rue sur elle pour la société suffisante pour se mettre à l'abri enfin son impact en teamfight et bien là c'est parce que je veux qu'un taric pour echo c'est encore malzare le cauchemar de tout assassin qui lui posera problème echo ne pourra jamais farmer tranquille contre lui il sera sans cesse tourmenté par les sorts de malzare et ne pourra jamais se jeter sur lui s'il n'a pas brisé son passif une fois que malzare à son ultime c'est juste fini pour echo echo a l'habitude de foncer dans le tas et de repartir avec son ultime mais malzare l'empêche totalement de revenir en arrière s'il a l'audace de l'attaquer et que ne pourra tout simplement jamais assassiné de cible tant que malzare sera à côté quel enfer elise est un champion difficile à contrer mais chaco fait du plutôt bon travail elise repose beaucoup sur son début de partie avantageux et chaco peut gank et counter gank au moins aussi violemment qu'elle une fois que la partie avancée chaco n'a aucun mal à la battre en 1v1 il peut se servir de ses boîtes pour bloquer le stun d'elise ou même de son ultime chaco a beaucoup plus de mobilité et pourra la rattraper où qu'elle aille pour evelyn c'est reksai j'avais pas compris j'ai dit pourquoi il me parle de son ulti à elise non mais c'est l'ulti chaco pour bloquer les joueurs d'evelines ont souvent l'habitude de bannir reksai car ce champion peut rendre leur partie beaucoup plus compliqué la force d'evelines c'est d'être invisible tout le temps et reksai peut constamment détecter les personnages invisibles dans un large rayon inutile de développer je pense ouais c'est vrai il est un champion sans grandes faiblesses à part son début de partie vous pouvez soit choisir un énorme hyper carry comme veine ou kogmo vu que sa phase de lane ne sera pas compliqué ou la joue agressif en prenant draven ou misfortune dans tous les cas aucun matchup n'est trop compliqué pour ezril pour fiddle six c'est étonnant mais c'est udir qui se débrouille le mieux udir n'est pas un champion très efficace d'habitude mais contre fiddle six qui est un champion souvent statique il n'a aucun mal à arriver au corps à corps il peut ainsi déployer ses immenses dégâts et stopper la régénération de fiddle six avec son e quand il le souhaite il court beaucoup plus vite que lui et avec des sandales de mercure devient inarrêtable pour le pauvre fiddle pour fiora c'est malphite le grand gagnant la réduction de vitesse d'attaque de malphite est juste insupportable pour fiora les dégâts bruts de son passif ne l'aide pas assez dans ce matchup où malphite va accumuler l'armure et annihiler fiora quand il voudra all-in fiora n'a pas l'occasion de bloquer un sort intéressant avec sa parade puisque malphite ne lancera jamais son ultime de loin par contre au corps à corps il est impossible pour le joueur de fiora de réagir à un ultime de malphite et le bonus c'est que malphite sera beaucoup plus utile en teamfight que cette pauvre fiora qui n'aura que le split push et bon qui sera donc le counter de fizz vladimir est encore le choix de facilité vladimir peut totalement ignorer l'ultime de fizz grâce à sa piscine ce qui rend le matchup très compliqué pour ce poisson ses sorts de base ne suffisent pas à venir à bout de vladimir qui se soignera toujours suffisamment pour ne pas être inquiété pour galio c'est talon qui sera le plus compliqué talon a un early game fantastique et galio est un champion créé pour combattre les dégâts magiques autant vous dire qu'il passera un très mauvais moment contre talon talon peut également bouger sur les autres lanes très rapidement et même galio aura du mal à suivre avec son ultime pour cette saloperie de gangplank c'est rumble qui va poser problème rumble à toujours une grande efficacité contre les champions poke et gangplank ne fait que ça pendant la phase de lane rumble peut appuyer sur zed à peu près à chaque fois que gangplank lui tire dessus il gâchera son mana très rapidement sans infliger beaucoup de dégâts à rumble de plus rumble peut all in gangplank à n'importe quel moment les oranges lui serviront juste à purger un ralentissement qui sera immédiatement réappliqué et enfin le pot de mobilité de gangplank l'empêche de s'échapper du feu de rumble et ben je pensais pas pour garen c'est veine le pire matchup garen n'a juste aucun moyen de l'approcher tandis que ses résistances n'ont aucune importance face aux dégâts bruts de veine une lane totalement impossible à gagner pour ce pauvre garen pour gnarr il faut combattre le feu par le feu c'est en effet team qui lui mènera la vie dure timo n'a qu'à aveugler gnarr si ce dernier veut l'attaquer timo fait plus de dégâts et court plus vite gnarr ne peut absolument rien faire en forme mini gnarr en revanche en méga gnarr il peut à peu près rivaliser mais timo n'a qu'à s'éloigner pendant la transformation gragas peut être joué un peu partout donc difficile de lui trouver un seul contre mais je vais quand même le faire olaf gragas se fait rouler dessus par le viking il peut ignorer le déplacement de son ultime le ralentissement de son a ainsi que le stun de son e il peut ignorer la réduction de dégâts de z avec ses dégâts bruts bref olaf ignore totalement le kit de gragas c'est un peu comment il a ulti la wave pour pour éviter que sa peuche de plus sa barbe rousse est bien plus belle que celle de gragas pour greffes nunu et willem pour l'air très embêtant avec juste un peu d'armure nunu va se soigner tous les réels 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 il le rattrape sans problème avec son e sa boule de neige géante et greffes n'a aucun moyen d'annuler l'ultime de nunu ni de s'en échapper de plus nunu et willem font leur jungle aussi voire plus rapidement que greffes et ont de meilleurs ganks pour gwen il semble que tryndamere soit le meilleur counter il n'y a aucun dégâts que gwen puisse bloquer avec sa zone puisque tryndamere est exclusivement au corps à corps gwen peut difficilement rivaliser en 1v1 puisque tryndamere tape autant voire plus fort qu'elle et évidemment son ultime pour être sûr son dash va plus loin que celui de gwen elle aura donc du mal à s'échapper d'un trynda qui veut vraiment la taper tryndamere a également de la régénération avec son a qui lui permet de tenir sa lane bien pour ikarim il est difficile de trouver un counter parfait j'ai opté pour tryndamere a énormément de ratio en ad bonus donc le vol d'ad de tryndamere réduit énormément ses dégâts tryndamere peut lancer son ultime pendant le z2 et karim pour voler ses résistances bonus et l'empêcher de fuir avec son pilier en gros tryndamere diminue toutes les statistiques dont et karim a besoin emmerdinger se joue sur plusieurs lanes différentes tout en étant assez peu populaire alors c'est difficile de lui trouver un counter lui aussi j'opte pour la facilité avec sindra qui a toujours été un pic embêtant pour emmer elle a une assez bonne portée pour éviter les dégâts faciles de emmer elle push assez bien pour le concurrencer et surtout elle peut déplacer les tourelles d'emmerdinger avec son z pour les mettre là où il n'en a pas besoin genre dans sa tronche elle peut porter les tourelles en ce qui concerne il a oeil ce sera à nouveau tryndamere le pire match-up d'un gris il a oeil aimer pouvoir tuer ses adversaires très rapidement avec son ultime et bien sûr tryndamere n'est pas du genre à mourir rapidement il peut sans problème foncer sur il a oeil et la harceler d'attaque de base puisqu'elle n'a aucun moyen de fuir elle fait ses dégâts beaucoup moins vides il peut récupérer des pv avec son a donc le poke n'est pas non plus une solution pour irelia c'est renekton qui lui donnera du fil à retordre irelia a beaucoup de mal à farmer sans se mettre en danger ce qui n'est pas un problème quand elle fait plus de dégâts que son adversaire à qu'elle peut éliminer sa counter pas mal tout ce qui est comme ça genre mais yon et yonet enfin yasio yonet il peut agresser irelia avec un stun pour l'empire et partir hors de portée avec son dash irelia aura beaucoup de mal à jouer safe dans ce match-up et sera forcée de prendre des agressions désavantageuse si elle veut atteindre son lead game et pour hiverne je pense que le choix de facilité et rengar rengar peut se servir des buissons que crée hiverne pour y sauter dessus il vient à des moyens de fuir bien sûr et c'est tout ce qu'il peut faire car rengar tape fort contrairement à lui rengar peut annuler le route de hiverne avec son z maintenant il tape un peu plus hiverne non on n'est pas sur un énorme counter mais hiverne n'en a pas hiverne est parfait j'espère que la vidéo vous a pardon il vient d'être parfait si c'est le cas fait le mois savoir si vous voulez avoir la suite à bientôt ok franchement intéressant de fou on aura appris quelques trucs c'est vachement cool